Cette capsule vidéo explique et détaille l'utilisation de primitifs systèmes d'ouverture de fichiers, de lecture et écriture depuis et dans un fichier référencé par un descripteur, et de fermeture. Nous avons vu précédemment que toute commande était associée à un descripteur d'entrée standard de numéro 0, de sortie standard de numéro 1 et d'erreur standard de numéro 2. Même si ces descripteurs ne sont pas tous forcément utilisés par la commande, ils sont par défaut ouverts au début. Mais dans l'implémentation de la commande, vous pouvez également créer et utiliser d'autres descripteurs qui seront au fur et à mesure de leur création, numérotés, 3, 4, 5, etc. Et à quoi correspondront ces descripteurs ? Le plus couramment, ce sera des fichiers de votre disque dur. Mais vous verrez l'an prochain, en réseau et en administration système, que tout est considéré comme un fichier sous une X, et que l'on utilise également des descripteurs pour désigner un point de communication réseau, un périphérique, etc. Et qu'ainsi, lire et écrire dans un fichier sur le disque, se programme en utilisant quasiment les mêmes primitifs systèmes que pour envoyer et écouter des messages dans une soquette réseau au travers de l'Internet ou envoyer des données à imprimer à son périphérique imprimante. Dans le cas de ce module, nous ne nous intéresserons qu'à la lecture et écriture dans un fichier. Voici les primitifs systèmes utilisés pour ouvrir, lire, écrire et fermer un descripteur que l'on étudiera tout au long de cette capsule vidéo. Pour ouvrir un descripteur vers un fichier, on utilisera la fonction Open, qui prend comme argument un nom de fichier et un drapeau, flag, correspondant à la façon dont on ouvre le fichier. Il peut être ouvert en lecture seule, avec l'option ORD only, en écriture seule, ORD only, et en lecture-écriteur, avec ORDwr. Dans le cas d'un fichier ouvert en écriture seule ou en lecture-écriture, si le fichier existe déjà, on peut choisir d'écraser ce qu'il y avait dedans avec OTRUNK, ou au contraire, écrire à la suite du fichier avec OAPNED. Pour combiner ces options qui sont en réalité codées sous forme d'un entier avec un bit-à-un positionné suivant l'option, on utilise un OU binaire. Ainsi, Open de fichier.txt, ORD only, veut dire qu'on ouvre le fichier en lecture seule. Open de fichier.txt de ORD only ou OAPNED veut dire qu'on ouvre le fichier en écriture seule et que le texte qu'on écrira dedans sera concaténé à la suite. Open de fichier.txt au RDWR ou OTRUNK veut dire qu'on ouvre le fichier en lecture-écriture et que le texte qu'on écrira écrasera le contenu existant du fichier. Toujours dans le cas d'un fichier ouvert en écriture ou en lecture-écriture, on peut vouloir le créer s'il n'existe pas déjà. Pour cela, on combine l'option OCreate. Mais si on le crée, il faut lui dire quelles sont les permissions que doivent avoir les fichiers. Les macros commencent par S underscore I suivi de R, W ou X pour lire, écrire ou exécuter suivi de USR, GRP ou OTH pour l'utilisateur, le groupe ou les autres. Il existe également les macros S I R W X U pour donner les droits en lecture-écriture-exécution pour l'utilisateur, S underscore I R W X G pour les droits en lecture-écriture-exécution pour le groupe et S underscore I R W X O pour tous les droits en lecture-écriture-exécution pour les autres. On peut également adopter le mode Optal, mais nous n'en parlerons pas dans cette capsule vidéo. Ainsi, open de fichier .txt, overonly ou OAPNED ou OCreate avec les permissions S I R U S R ou S I W U S R ou S I X U S R ou S I R G R P ouvrira le fichier fichier .txt en écriture seule. Si le fichier existait déjà, ce qui sera écrit sera concaténé à la suite du contenu existant puisqu'on a mis l'option OAPNED. Si le fichier n'existait pas, puisqu'on a mis l'option OCreate, le fichier est créé et il est créé avec les droits suivants lecture, écriture, exécution pour l'utilisateur et lecture seule, seulement pour le groupe. Dans le deuxième exemple, le fichier est ouvert en lecture, écriture, exécution pour le propriétaire et en lecture seulement pour le groupe et les autres. Cette fonction open retourne moins 1 si elle n'a pas pu ouvrir le fichier et un numéro de descripteur pour le fichier s'il a pu l'ouvrir après ou non l'avoir créé, le cas échéant. Dans un programme, les descripteurs 0, 1 et 2 d'entrée, sortie et erreur standard sont ouverts par défaut. De ce fait, le open réalisé dans le programme prendront des valeurs à partir de 3. Le premier open renverra le numéro de descripteur 3. S'il y a un autre open, on aura le 4, le 5, etc. Téléchargez le fichier copier.c qui, comme son nom l'indique, copiera le contenu d'un fichier dans un autre fichier. On déclare deux descripteurs, desk.orig et desk.copy. Le premier open ouvre le fichier fichier en lecture seule. Il retourne le descripteur, qui normalement doit être 3, associé à ce fichier. Le second open ouvre le fichier copie, qui servira de destination à la copie. Ce fichier est ouvert en écriture seule. Au cas où il existe déjà, puisqu'il a l'option au trunk, son contenu est effacé. S'il n'existait pas, ce fichier est créé avec les droits de lecture-écriture pour le propriétaire et de lecture pour le groupe. Pour lire un fichier à partir d'un descripteur, on utilisera l'appel système read. On lui passe le numéro du descripteur à lire, un buffer dans lequel il stockera ce qu'il aura lu et un nombre d'optés à lire. Read retourne le nombre de caractères qu'il a effectivement pu lire. Si ce nombre de caractères est plus petit que le nombre demandé, c'est que la fin du fichier a été rencontrée ou que la commande a été interrompue par un signal. Si c'est moins 1, c'est qu'il y a eu erreur. Prenons le fichier lire.c. J'initialise un buffer de max.caz, par exemple max.valandis. J'ouvre le fichier fichier en lecture seule. J'initialise toutes les cases du buffer, soit les max.caz à 0. Ensuite, j'appellerai pour qu'il lise max-1 caractères. Ces max-1 caractères lus seront stockés dans Buff. Et j'affiche avec printf les caractères lus. Pourquoi ai-je pris max-1 caractères alors que j'ai initialisé un tableau de max caractères ? Simplement pour être sûr que ma chaîne se termine bien par le caractère nul, afin que mon printf puisse afficher correctement ma chaîne. Donc, tant que j'arrive à lire max-1, soit 9 caractères, je reste dans ma boucle et j'affiche la chaîne lue à l'écran. Dès que Reed ne lit plus exactement 9 caractères, c'est soit parce qu'il y a eu erreur, et dans ce cas, il me retourne moins 1, soit parce qu'il est arrivé en bout de fichier, et dans ce cas, il me retourne le nombre de caractères qu'il a tout de même pu finir de lire. Et après avoir pris soin de mettre le caractère nul à la fin de la chaîne lue, c'est-à-dire au énième caractère, je l'affiche et je termine le programme. Voici un exemple d'exécution. Voyez que mon programme a pu lire 9 caractères qu'il affiche, puis encore 9 caractères, puis encore 9, etc., jusqu'à la fin, où il n'a pu lire que 7 caractères. Pour l'écriture, la commande est write. Ici encore, il prend un descripteur dans lequel écrire. Un buffer qui contient ce qu'il devra écrire dans le fichier associé à ce descripteur, et le nombre nb octets à écrire dans ce descripteur. Comme pour read, write retourne le nombre d'octets qu'il a réussi à écrire, et moins 1 s'il y a eu erreur. Prenez le programme écrire.c. Voyez qu'on ouvre le fichier copier en écriture seule, en écrasant son contenu s'il existait déjà, et en créant le fichier avec le droit lecture et écriture utilisateur, et lecture pour le groupe, si le fichier n'existait pas. Puis on écrit bonjour, retour à la ligne, dans ce descripteur, soit 8 octets. Je peux afficher pour voir le nombre de caractères qui a réussi à être écrit. Il faut bien faire attention dans la manipulation des chaînes de caractères. Petit rappel en C, une chaîne de caractères est un tableau de caractères. Ce tableau doit être de taille suffisante pour stocker tous les caractères de votre chaîne, sous peine de débordement. Une chaîne de caractères, pour être manipulée pour l'affichage à CaprintF, ou pour calculer sa longueur avec un strln, doit avoir son dernier caractère à zéro, caractère nul, qui occupe une des cases du tableau. Pensez donc à bien réserver sa place. Alors, je donne dans ces exemples, plusieurs exemples d'écriture possible de la chaîne. Dans ce premier write, je mets directement la chaîne en paramètre et le nombre de caractères à écrire. Comme je considère ce tableau de caractères en tant que tel, je demande d'écrire ces 8 caractères de bonjour anti-slash-n avec le write dans le descripteur d'escopy. Mais cela n'est pas pratique de compter soi-même le nombre de caractères pour pouvoir le mettre en troisième argument de write. Et c'est source d'erreur d'avoir à compter chacun de ce caractère de sa chaîne à chaque fois. Donc dans cette deuxième utilisation de write, je vais utiliser mes manipulations des chaînes autrement. J'utilise la fonction strncpy pour copier dans ce tableau buff la chaîne donnée sur au maximum max-1 caractère, la max-1e case du tableau étant initialisée au caractère nul. strncpy remplira buff d'au maximum max-1 caractère. Si j'avais simplement mis la chaîne coucou, strncpy aurait écrit les 7 caractères de coucou anti-slash-n et un caractère nul. Si j'avais écrit une longue chaîne dépassant max-1 caractère, strncpy aurait coupé et recopié les max-1 premiers caractères, le maxième caractère étant initialisé au caractère nul ici. Vous pourriez avoir entendu peut-être parler de strcpy plutôt que de strncpy, mais je vous déconseille fortement de l'utiliser et d'utiliser plutôt strncpy. Justement, parce que dans ce cas où la taille de la chaîne serait plus grande que le buffer alloué, strncpy évite le débordement de buffer et donc les dépassements à mémoire qui est source de bugs et parfois source de gros problèmes de sécurité comme nous le verrons en cours de sécurité réseau l'an prochain. Pour fermer un descripteur, on utilise close. Il ne référencera ainsi plus le fichier et pourrait être utilisé. Si on refait un open juste après, ce numéro de descripteur sera attribué. Close retourne 0 si la fermeture s'est bien déroulée. Moins 1 sinon. Maintenant que l'on a vu l'ouverture et la récupération du descripteur, la lecture avec read, l'écriture avec write et la fermeture avec close, je vous invite à bien lire le programme copier.c qui, comme son nom l'indique, copiera le contenu d'un fichier dans un autre fichier. Enfin, une dernière remarque. On a vu la lecture et l'écriture dans un descripteur issu de l'ouverture d'un fichier par open. Mais si au lieu d'utiliser un tel descripteur, on utilisait les descripteurs 0, 1 et 2 correspondant respectivement à l'entrée et la sortie à l'erreur standard, qu'est-ce qui se passerait ? Ça marcherait pareil. La seule différence est qu'il n'y a pas besoin de faire des open car les descripteurs 0, 1 et 2 sont ouverts par défaut. Prenez le programme entrée std.c. Tant que ce programme arrive à lire les max.1 caractères de l'entrée standard, remarquez bien le descripteur 0 dans le read, il affiche ce qu'il a lu. Enfin, dès qu'on arrive vers la fin, c'est-à-dire dès que le read n'arrive pas à lire max.1 caractères, on affiche les derniers caractères et on se termine. Prenez à présent le programme sortie std.c. Ce write écrit sur la sortie standard, voyez bien le descripteur 1 du write, la chaîne en sortie, et sur l'erreur standard, voyez bien le 2 du write, la chaîne en erreur. Testons, voyons ce qui a été redirigé vers la sortie standard et ce qui a été redirigé vers l'erreur standard. Voyons, si je redirige le descripteur de la sortie standard vers le fichier sortie, et les descripteurs d'erreur standard vers les fichiers erreurs, j'ai bien le contenu des deux descripteurs qui ont bien été redirigés dans leurs fichiers respectifs. Récapitulatif des primitifs systèmes vus. Pour ouvrir un descripteur sur un fichier, on utilise la primitifs système open. Celle-ci prend en argument le nom du fichier, que vous pouvez exprimer sous forme de chemin absolu ou relatif par rapport à l'endroit où votre programme est lancé, puis d'un mode d'ouverture, en lecture seule, écriture seule, lecture-écriture, et dans le cas d'une lecture-écriture ou d'une écriture seule, vous pouvez spécifier avec les options OTRUNK et OBAPEN si ce qui sera écrit remplacera ou sera accolé au contenu du fichier existant. Vous pouvez également spécifier avec l'option OCRREATE si le fichier doit être créé, le cas échéant. Dans ce cas, vous devrez spécifier en troisième paramètre les permissions associées au fichier qui sera créé. Trois descripteurs sont automatiquement ouverts sans que vous ayez affaire à un open. Les descripteurs d'entrée, sortie et erreur standard 0, 1 et 2. Lorsque vous utilisez open, il vous renvoie un numéro de descripteur correspondant au fichier que vous aurez ouvert. Ces numéros sont simplement attribués pour votre processus au fur et à mesure en prenant le premier numéro de libre. Pour lire depuis un descripteur, on utilise la primitive read qui prend le numéro du descripteur à lire, un buffer dans lequel il stockera ce qu'il aura lu et le nombre d'octets à lire. Read retourne le nombre d'octets qu'il a effectivement réussi à lire. Pour écrire dans un descripteur, on utilisera la primitive write qui prend le numéro du descripteur ou écrire, un buffer qui stocke ce qu'il devra écrire, le nombre d'octets à écrire. Write retourne le nombre d'octets qu'il a effectivement réussi à écrire. Enfin, close permet de fermer le descripteur et libérer son numéro. La primitive open est déclarée dans le fichier d'entête fcntl.h et les primitives read, write et close dans le fichier d'entête unistd.h qui répertorie la plupart des primitives systèmes. La définition du type sast est définie dans le fichier d'entête systypes.h Pour les macros, les macros associés à l'ouverture du fichier ord-only, ocreate, etc. sont définis également dans le fichier d'entête fcntl.h et les macros associés aux permissions dans les fichiers d'entête sysstap.h Pensez à inclure ces fichiers d'entête avec un diaz include lors de votre programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada